Il y a une parenté entre Platon et Galilée, par le fait qu'au fin fond de la physique moderne, on trouve l'idée, qui est platonicienne sans doute, qu'il existe en fait deux mondes distincts. Il y a d'abord un premier monde qui est fait de concepts, de lois mathématiques, dont l'agencement permet de comprendre les phénomènes physiques qui se déroulent dans le second monde, qui est le monde empirique. Il y a le monde des lois et il y a le monde empirique. C'est deux mondes différents. Toute la question étant de savoir comment les lois physiques agissent sur le monde empirique. Imaginez par exemple que l'univers a eu une origine. Dire que l'univers a eu une origine, ça veut dire que l'univers a été précédé par rien. Il n'y avait rien et tout d'un coup il y a eu une première chose. C'est ça l'origine. Si vous me dites qu'à l'origine il y avait quelque chose, je vous demanderais, est-ce que cette chose vient d'autre chose ? Si oui, ce n'est pas l'origine. Et si cette chose ne vient pas d'autre chose, c'est qu'elle a toujours été là. Et si elle a toujours été là, c'est qu'il n'y a pas d'origine non plus. L'origine de l'univers, c'est la transition entre l'absence de toute chose et l'apparition d'une première chose. Si l'univers a eu une telle origine, ça veut dire qu'il y a un moment de son histoire au cours de laquelle il n'y avait pas d'électron. Et puis tout d'un coup sont apparus le premier puis le second électron. Qu'ont fait ces deux électrons ? Comme vous le savez, ils ont une charge électrique négative, la même. Donc ils se repoussent par la force électrique. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que je suis allé à l'école, où j'ai appris la loi de Coulomb, qui est la loi fondamentale d'électrostatique. Mais les électrons, les premiers, ne sont jamais allés à l'école. Donc comment ils savent qu'ils doivent se repousser ? Est-ce que cette loi est inscrite dans leur structure ? Est-ce qu'elle est inscrite dans l'univers ? Est-ce qu'elle est écrite sur un tableau noir qu'ils lisent ? Est-ce qu'ils obéissent à des ordres ? Ou bien est-ce que dans une ébauche de démocratie participative, ils négocient avec l'univers ? En disant, on a des charges électriques identiques, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On se repousse, on s'attire, on se repousse en 1 sur R2, en 1 sur R3 ? Ils négocient. Je vois que ça vous fait sourire, mais en fait personne ne sait répondre à cette question. C'est-à-dire, personne ne connaît le statut des lois physiques. Comment agissent-elles ? Où sont-elles ? Est-ce qu'elles sont immanentes ? C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont dans le monde empirique et agissent sur lui ? Ou est-ce qu'elles sont transcendantes ? Elles sont dans un autre monde, séparées d'une autre. Reste ensuite à expliquer comment elles peuvent agir sur le monde empirique. Et vous voyez qu'il y a quelque chose de platonicien là-dedans. La question du statut des lois est une question sur laquelle je serai obligé de revenir quand je vous parlerai de cosmologie. Merci.